Bonjour à tous, nous allons créer une page sitemap ou plan du site pour WordPress. Cette page présentera l'architecture du site de manière hiérarchique et ce qui facilitera l'accès de vos visiteurs à l'ensemble du contenu de votre site. Par ailleurs, le protocole sitemap a été créé par Google, ce qui favorisera aussi l'indexation de votre site. J'avais créé un fichier, entre autres choses, pour le site d'une personne et voici le plan du site. Alors, nous hiérarchisons ici les pages, les catégories, les articles par catégorie, avec le nombre de commentaires, s'il y a lieu. Enfin, ici, le nombre concernant la catégorie. Ici, les commentaires, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Bien. Donc, j'ai pensé à partir de là, vous créer donc ce petit tutoriel. Alors ici, bien sûr, je n'ai pas grand chose sur ma démonstration. Donc, nous avons donc les pages. Donc, il y en a trois. Les catégories, il y en a donc trois. Et onze par catégorie. Donc, voilà. Et donc, non classé. Voilà. Et ici, dans tutoriel, eh bien, nous avons donc un article et zéro commentaire. Voilà. Donc, pour commencer, bien ici, je l'ai fait pour le thème 2010, mais enfin, le script conviendra parfaitement pour les autres thèmes. Il y aura peut-être lequel CSS a modifié. Donc, vous ouvrez donc le répertoire de votre thème. Vous pouvez prendre, enfin ici, vous aurez le script à copier à la suite de la vidéo. Enfin, vous pouvez prendre la page, donc, modèle, vous faites un copier et vous collez et vous renommez et vous tapez sitemap. Donc, voilà ce que vous aurez à la suite de la vidéo. Donc, vous copiez et puis, en principe, cela devrait parfaitement fonctionner sur votre site, sauf les quelques modifications à apporter en fonction de votre thème. Alors, pour créer un thème, donc, la page à créer, que je vous ai montré tout à l'heure, bon, cela vaut pour d'autres créations de pages, en définitive. Vous pouvez utiliser donc la page modèle et à partir de laquelle, d'ailleurs, celle-ci a été réalisée. Voilà. Donc, en haut, alors, entre la balise d'ouverture, PHP, la balise de fermeture et entre le commentaire d'ouverture et le commentaire de fermeture, vous tapez template name, deux points et le nom, bien sûr, de la page. Ici, il s'agit de sitemap. Donc, vous gardez donc le header et à l'intérieur, donc, du bloc, donc, content, ici, bien sûr, nous sommes sur 2010. Alors, cela peut être différent pour vous. Eh bien, vous avez, bon, le script que je ne vais pas trop trop détailler, mais enfin, ici, vous voyez, dans la balise H3, donc, dans le titre, vous avez les pages. Bon, ici, dans la balise H3, vous avez les catégories. H3, ici, vous avez donc les articles par catégories, ce que je vous ai montré tout à l'heure. H4, donc, le nom des catégories, bon, ben, voilà, et ici, en bas, bon, ben, vous avez la boucle et fermeture de la boucle, voilà, c'est tout. Donc, en bas, j'ai laissé la sidebar, contrairement au précédent tutoriel, et donc, le footer. Voilà ce que vous retrouverez à la suite de la vidéo. Alors, comment ça se passe ? Nous allons nous rendre, une fois cela terminé, bien sûr. Vous l'aurez installé, donc, dans le répertoire de votre thème. Vous vous rendez, donc, dans Apparence, Éditeur, et vous devez retrouver... Alors... Oh, ben, je cherche... Alors, bon, voilà, modèle de page sitemap, voilà, ou plan du site, bien sûr, et nous retrouvons, donc, le script, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants. Bien. Une fois ceci terminé, vous vous rendez dans Page, Ajouter pour vous... Bon, moi, c'est déjà fait. Vous créez, donc, une nouvelle page. Alors, moi, je l'ai nommé Plan du site. Alors, Plan du site, c'est tout. Vous descendez. Bon, en principe, on ne met pas les commentaires, là, bien sûr. Et donc, dans Modèles, vous choisissez Sitemap. C'est tout. Vous enregistrez, vous mettez à jour. Vous vous rendez, donc, dans Apparence, Menu. Et vous rajoutez à votre menu le Plan du site. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ce qui concerne le référencement, bien sûr, il faut vous rendre... Ça ne se fera pas tout seul. Il faut vous rendre dans Outils pour Webmaster, chez Google. Et là, créer un fichier texte robot. Enfin, si vous avez des questions sur ce point, je n'hésiterai pas à y répondre. Merci.